Le professeur Magui Kassé, professeur titulaire des universités, entre autres critiques d'art, puisque je m'intéresse beaucoup à l'art, aujourd'hui il est question de ça. C'est le prétexte de remercier d'une part les éditions à l'Armatant, qui ont bien voulu nous faire confiance et éditer nos six livrets, et ensuite remercier mon jeune ami et collègue Ibrahim Assela de l'université Gasson-Berger pour avoir eu l'idée de cette production livresque autour de l'œuvre d'Abdoulaï Yalo. J'ai été enthousiasmé à cette idée dans la mesure où, depuis quelques temps, Abdoulaï Yalo et moi-même, dont je suis le commissaire d'exposition, avons réfléchi sur la suite à donner à la grande exposition organisée à la Bibliothèque Universitaire de l'Université Charente-Diob de Dakar en 2018 pendant la biennale autour du thème « Quelle humanité pour demain ? » Et curieusement, la pandémie de la COVID-19 nous a rattrapés dans les conséquences qu'elle a entraînées, dans les questionnements qu'elle a suscités, autour de ce thème qui est « Quelle humanité pour demain ? » Aujourd'hui, plus que jamais, la question de la vie et de la mort est une question devenue essentielle dans le devenir des communautés humaines. Et la pandémie nous rappelle que cette existence qui est faite d'humanité devait être interrogée. Et je crois que la plupart des œuvres, pour ne pas dire l'essentiel des œuvres d'Abdoulaï Yalo, invitent justement à cette réflexion. Et ça nous permet également de revenir sur des questions de fond, notamment « Qu'est-ce que c'est que l'art ? » Ou « Que signifient les arts ? » Je considère que l'art, d'abord, porte un message. Que ce soit la musique, que ce soit les arts plastiques, que ce soit la sculpture, que ce soit la musique ou d'autres formes d'art, il y a toujours un message qui est derrière la production artistique. D'abord parce que l'art est transmission d'émotions, de sensations, et parce qu'il a cette capacité, il a aussi une fonction cathartique dans ses émotions provoquées. Et deuxièmement, je considère que l'art fait voyager à travers le temps et l'espace, tout en incitant à la réflexion. S'il n'y avait pas eu cette idée de quelle humanité pour demain, et s'il n'y avait pas eu cette pandémie, je crois que l'humanité aurait encore à dire, il faudrait qu'on revoie nos façons d'être, nos façons de vivre, mais en même temps, ça nous permet de poser des questions absolument essentielles et existentielles. Or, il y a un mouvement de va-et-vient entre l'artiste et son public, c'est ce que j'appelle une des fonctions de l'art, qui est une fonction de partage. Et ensuite, l'art est maïétique, au sens de ce que l'art suscite des réflexions, qui sont porteuses de sens. Quel sens l'artiste donne-t-il à son sujet, à sa thématique ? Et ce sens peut-il être transmis ? Et s'il est transmis, il partage. Et donc, il suggère des questionnements auprès du public. Il a également une fonction d'éveil de conscience, puisque tout art ne suscite pas seulement l'émotion, mais cette émotion peut se transformer en questionnement. C'est-à-dire, si je suis content de telles œuvres musicales, musique classique, jazz, blues ou malach, même à la limite, ou musique traditionnelle, cette émotion peut nous ramener à des espaces temporels qui suggèrent en retour des réflexions sur ce qui a fondé ces espaces et ce qui a fait que l'artiste qui est doué d'un sens de transmission de ces émotions a également la capacité et la possibilité d'apprécier la manière dont sa production artistique est reçue, ce qu'on appelle la réception. L'art, dans ce cas-là, a une fonction qui n'est pas moins importante, c'est que l'art constitue un pont. Un pont entre l'esprit, c'est-à-dire ce qui fait la pensée, la matière, ce qui fait qu'on a envie de réfléchir et de traduire cette réflexion-là dans une peinture, par exemple, dans ce que j'appelle une symbiose esthétique. Puisqu'il y a du beau là-dedans, que ce soit de manière olfactive, que ce soit de manière visuelle, sensorielle, il y a quand même cette symbiose syncrétique. Et c'est pour ça que j'aimerais bien introduire dans ma réflexion une idée qui m'est venue en préparant ses livrets avec mes compagnons, que l'artiste finalement est un tisserand. Et j'aime cette image de tisserand parce que c'est comme si les pinceaux de l'artiste constituent la navette qui va d'un moment à un autre moment, d'un espace de tissu à un autre espace de tissu, pour rendre une bande qui peut être colorée, qui peut être multicolore, qui peut être uniforme. Mais en tout cas, dans la manière de mettre les fils les uns dans les autres, on crée quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc son métier étant assimilable à celui de tisserand, je pense qu'on peut également dire que son mouvement et son métier sont habillés à la fois d'émotions, de sentiments, mais également de raisons et de réflexions. Et je crois que si on considère cette espèce d'introduction que je fais des six livrets d'Aboulaï Diallo autour de ces différentes étapes dans la définition des fonctions de l'art dont j'ai parlé dans le livre 1, puisqu'on m'a fait l'amitié de faire la préface du livre 1 pour présenter l'ensemble des livrets et l'ensemble des thématiques, ça permet également de voir à quel point l'œuvre d'Aboulaï Diallo est à la fois riche, puisque les thèmes qui sont développés dans les six livrets le montrent à suffisance, et ensuite ces différents livrets traduisent chacun en ce qui le concerne les fonctions de l'art, c'est-à-dire de faire en sorte que le questionnement existentialiste au sens de Sartre soit au cœur de la production artistique d'Aboulaï Diallo. Au fond, quand je dis le questionnement existentialiste de Jean-Paul Sartre et sans existentialiste, je veux dire par là que c'est une interrogation sur qu'est-ce que c'est que l'existence. Aujourd'hui, la pandémie nous pose la question fondamentale, c'est quoi l'existence humaine ? De quoi est faite l'existence humaine ? Et ensuite, l'existence de l'homme est d'abord pour nous, en premier lieu pour l'artiste, un humanisme. Et quand je dis l'existence de l'homme, c'est un humanisme, ce n'est pas une tautologie gratuite, puisqu'il y a l'homme et il y a l'humanité de l'homme. On peut être un homme sans faire preuve de beaucoup d'humanité. Même le terme humanité a subi énormément de variations. Donc, quelle humanité pour demain, qui est le livre 1, résume à suffisance l'ensemble de cette problématique que je viens de dégager. Mais ce qui m'intéresse surtout chez Aboula Diallo, c'est qu'il conjugue des temps dans toute son œuvre, et en particulier dans ses six livres. Le premier temps, c'est le passé. Le passé comme écriture d'une histoire avec l'art, par exemple l'art rupestre, qui est un art millénaire, qu'on a redécouvert après beaucoup de recherches, beaucoup de fouilles, dont l'un des protagonistes et non des moindres, même si la communauté universitaire, à l'époque, ne l'avait pas reconnue en tant que telle. C'est évidemment Léo Frobenius, à qui nous avons rendu un hommage appuyé lors d'une exposition consacrée à l'art rupestre avec l'Institut Frobenius de l'Université de Francfort et de l'École des hautes études à sciences sociales de Paris. et nos amis qui, chacun en ce qui le concerne, a fait une contribution remarquable sur l'art rupestre ici. Donc il s'agit ici de conjuguer dans le passé des temps immémoriaux qui signifient avant tout la naissance de l'art. Parce que quand on considère la peinture rupestre, on se rend compte que ces hommes dont date l'existence depuis des bilénaires avaient des messages à nous transmettre et ces messages, quand on les regarde de près, ont encore beaucoup d'actualité, nous parlent encore beaucoup dans notre monde d'aujourd'hui. Donc le passé. Il conjugue également le présent dans une contemporanéité interrogative qui est un petit peu suggérée dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la question c'est est-ce qu'on vit ou on survit ? Déjà avant la pandémie, la question était posée vit-on ou survit-on ? Surtout dans des espaces sous-développés comme les pays qu'on appelle généralement les pays en voie de développement. En voie de, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore arrivés au développement. On peut y accoler tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, la grande mode, c'est de parler de l'émergence, terme qui ne me plaît pas au fond. Mais enfin, ça dit un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous étions au fond et maintenant il faut émerger. Mais émerger vers quelle rive ? Et je crois que ça aussi, c'est un questionnement qui est suggéré un petit peu. Et dans des visions du monde dans lesquelles apparaissent ce diptyque, est-ce qu'on vit ou est-ce qu'on survit ? Si on vit, on vit au nom de quoi et à quel prix ? Enfin, il conjugue le futur dans une interpellation angoissante sur la COVID. Et je crois que c'est le cas du livre 1 dans lequel, avec notre grande satisfaction, le professeur Seidi a fait une contribution extrêmement intéressante, de très très grande facture, de grande qualité. Et je crois que ça aussi, il faut bien le noter dans le choix qui a été fait de solliciter des collègues, des universitaires, des chercheurs, des anthropologues, des sociologues, des artistes peintres, pour pouvoir nous dire, des écrivains aussi, pour pouvoir nous dire ce qu'ils pensent un petit peu de cette question à multiples facettes, quelle humanité pour demain. Il y a également le fait que le message d'Abdoulaye Diallo permet des allers et retours constants autour de l'humaine condition, que ce soit les demoiselles de Khouroumbouki, que ce soit sur le jazz, que ce soit sur même la peur, notamment avec cette pandémie, qui va de l'universel au singulier. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question de la survie de l'humanité avec cette pandémie de la COVID-19. Mais quand on ramène ce questionnement à caractère universel, puisqu'elle embrasse toute la planète et tous les pays, au singulier de ce que nous vivons de nos jours dans notre pays, je crois qu'il y a une fonction d'anticipation d'Abdoulaye Diallo dans le questionnement que suggère l'irruption de cette pandémie funeste dans nos espaces de vie et donc, ramenant la question de l'universel au singulier, je dirais que du singulier à l'universel, puisque nous avons démontré avec le professeur Seidi et son équipe la capacité que le Sénégal a de vaincre cette pandémie par ses propres ressources. Mais ça veut dire que c'est une incitation à revenir à des fondamentaux dans nos espaces traditionnels. on a pu découvrir, par exemple, les vertus de ce que recèle notre patrimoine en matière de plantes, en matière de racines, etc., des choses que nous avons perdues. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de dire aux gens revenez sur des choses essentielles à partir du local pour pouvoir essaimer maintenant vers le global ? Alors, je pense que sans le savoir, mais ça c'est mon interprétation personnelle, que Abdelhaï Diallo se fait un petit peu l'apôtre, le disciple de Karl Marx, quand Marx dit que l'histoire sociale des hommes n'est jamais que l'histoire de leur développement. L'histoire sociale des hommes n'est jamais que l'histoire de leur développement. Le développement de l'homme l'incite à se poser des questions, des questions essentielles sur pourquoi il est là, sur cette terre, qu'est-ce qu'il a à faire sur cette terre et quelles sont les perspectives que sa vie peut lui tracer dans cette vie sur la terre. Mais pour pouvoir engager des perspectives, il faut bien interroger le social. Comment vit-on ? Est-ce que nous vivons comme il le faut ? Est-ce que nous avons des rapports disons normaux, des rapports d'humains à humains dans le commerce que nous entretenons avec nos semblables ? Quand Marx dit l'histoire de l'homme, des hommes n'est jamais que l'histoire de leur développement individuel, je crois qu'en lisant un petit peu un certain nombre de textes à l'intérieur des six livres d'Ablay Diallo, on ne peut parfaitement le trouver. C'est également l'histoire de la lutte pour construire un monde nouveau. C'est l'histoire de la lutte individuelle et collective, mais qu'ils assument dans le même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se bat pour vivre ou survivre fait preuve d'une forme d'humanisme puisque c'est la capacité de l'homme. Autant l'homme est capable de traduire en termes de production ce dont il a besoin, autant l'homme est capable également en traduisant ses capacités dans la production de faire l'inverse également. Donc, cette inverse-là qui est l'autre face de la médaille, la première face c'est la production, la deuxième face c'est qui profite de la production. Donc, dans ces deux phases-là, il se trouve que c'est le champ de la lutte des classes, c'est le champ de la lutte pour pouvoir dire je dois bénéficier du fruit de mon travail et ça, on peut le lire. Donc, il est nécessaire de connaître ces histoires individuelles et collectives à travers, par exemple, la lutte des hommes et des femmes. Il y a quand même un livret qui est consacré aux femmes, les femmes mères de l'humanité. On a tendance à oublier que dans le genre humain, la femme occupe quand même une place essentielle. Sans la femme, il n'y a pas d'humanité. Et c'est pour ça que nous lui avons consacré un livret. Et dans ce livret, nous avons mis en exergue la bataille, la lutte des femmes qui ont porté une bonne part de notre humanité et qui continuent de le porter malgré tout et à leur départ d'ailleurs. Et je crois que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce sont des hommes et des femmes qui ont incarné dans leur parcours et différence d'approche qui sont autant méritoires, ces approches, les unes que les autres, disons, dans leur complexité et contradiction, ce besoin de plus d'humanité. C'est pour ça que dans le livre « Toi », qui s'appelle « Les figures emblématiques de notre histoire », nous avons voulu transmettre à la génération qui a immédiatement suivi celle des indépendances et celle d'aujourd'hui que quand même, le Sénégal ne s'est pas fait en un jour. Le Sénégal s'est fait sur la base de contradictions qu'il fallait résoudre. Elles pouvaient être fondamentales, ces contradictions, comme elles pouvaient être secondaires, mais en tout état de cause, chacun a essayé d'apporter sa pierre. Et nous nous sommes posé la question « Est-ce que les Sénégalais se souviennent encore de ces grandes figures emblématiques ? » Est-ce qu'on ne se concentre pas uniquement sur quelques figures que l'histoire a placées au-devant de la réflexion collective et individuelle ? Et nous avons dit que ces gens étant méritoires, il fallait quand même conserver dans la mémoire collective sénégalaise tous leurs hauts faits pour quand même plus de démocratie et plus de liberté. Et ceci induit évidemment un processus d'appropriation par la connaissance. On ne peut pas développer une humanité si on n'a pas la connaissance pour cela. notamment la connaissance qui est à mon sens la clé pour pouvoir résoudre les problèmes de notre contemporanéité immédiate c'est-à-dire les défis auxquels l'Afrique est confrontée. C'est ça qui fait que dans le livre 4 cette Afrique qui a été opprimée qui a été exploitée qui a été niée qui a été marginalisée et on le voit encore aujourd'hui l'accès au vaccin quand Emmanuel Macron dit qu'il faudrait quand même un effort 5% au moins à consacrer aux pays qui n'ont pas les moyens d'accéder aux vaccins c'est bien mais il oublie de dire pourquoi c'est comme ça et en même temps il pointe du doigt la question fondamentale qu'en est-il de la recherche en Afrique qu'en est-il de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée pour qu'aujourd'hui à l'insert des autres pays nous puissions produire un vaccin qui soit à la mesure de nos attentes donc le dénominateur comment à tout cela c'est quoi c'est ce qui se résume à une approche nouvelle une approche nouvelle de caractère holistique c'est-à-dire une approche d'ensemble de la culture perçue dans une approche dans laquelle on ne la met pas souvent nous avons privilégié l'approche des multiples manifestations à travers lesquelles on peut dire culture au pluriel mais dans le même temps le dénominateur comment c'est la culture tout court c'est pour ça que nous avons consacré le livre 6 à la culture et je voudrais vraiment terminer en disant que notre appel est que ces livres soient connus que ces livres soient appréciés que ces livres soient discutés et que ces livres qui sont d'une très belle facture sur le plan de la forme puisque l'armata encore une fois a fait un travail remarquable et que les textes qui sont dedans sont des textes remarquables c'est le lieu de remercier tous les collègues les amis les connaissances qui ont accepté spontanément de répondre à notre appel pour pouvoir apporter des contributions de qualité qui feront date je crois dans l'histoire de la critique artistique de la critique des arts en tout cas de la critique au moins des productions artistiques de quelqu'un en qui nous avons une énorme confiance dans la capacité de produire du beau et de susciter en même temps la réflexion Imaginez